... Cette petite lune ici fait une énorme ombre ici. Et là, vous voyez qu'on voit des anneaux qui... L'épaisseur des anneaux, à une épaule qu'on disait que ça faisait 3 km, ensuite on a dit que ça faisait 1 km, puis ensuite on a dit que ça faisait 100 m, mais maintenant on dit que ça fait à peu près quelques dizaines de mètres. Par contre, le veuve ici peut atteindre plusieurs kilomètres d'épaisseur, donc c'est l'ombre proche née que l'on voit là. Et donc il y a des effets assez curieux sur l'évoire des anneaux qu'on voit ici. Il y a d'autres effets que l'on distingue. Voilà, on voit bien les ondes. Donc là, on est pique-poil à l'équinoxe, les anneaux sont éclairés par la tranche, et on voit qu'à certains endroits, ils sont plus élevés que d'autres. Alors, donc il faut que je m'arrête dans 5 minutes ? Alors, je vais peut-être, pour finir, vous montrer ce que l'Europe a fait, puisque quand même, l'Europe a fait des choses. On ne verra pas assez là, malheureusement, il n'y a pas le temps, mais je vais vous montrer ce qui a été fait sur Saturne. Donc, la sonde Huygens, c'est la partie européenne où on était en piggyback, c'est-à-dire qu'on était sur le dos d'un gros cédé de l'Américain, et la sonde Huygens, 300 kg, a fait une rentrée dans l'atmosphère du Titan. C'était une sonde de descente, ce n'était pas une sonde qui avait l'objectif de uniquement se poser, comme sur Mars. Là, l'essentiel de la mission, c'était la descente. Vous avez ici la sonde. Déjà, il y a une anomalie, c'est qu'au début, on tourne dans un sens, puis après, elle doit s'arrêter, elle va partir dans l'autre sens. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas été très bien compris. Ça a eu des tas de conséquences fâcheuses, d'ailleurs. Et vous avez ici un panorama de la zone de descente. Là, on est au-dessus des nuages, où on ne voit rien. Mais petit à petit, on va descendre. L'altitude est tout à fait là-haut. On est à 100 km d'altitude. L'atmosphère de Titan, on est quand même... Il fait plus de 1000 km d'étésseur, le son de Titan. Alors que sur Terre, on est à 100 km. Et on a cumulé des images, au fur et à mesure, elles s'accumulent. Donc, c'est un petit peu de photomontage. Vous avez le fait que la sonde est plus ou moins calme. Vous voyez qu'elle avait assez chalité. Et la caméra prend des images. Elle prend, en fait, des images sur le côté, à chaque fois. On commence à noir au sol, qui apparaît là. Et petit à petit, on va se poser, effectivement, au centre des images, sur le poids blanc. Toute cette descente a duré, si accélérée là, bien sûr, a duré deux heures et demie. Avec une particularité, c'est que Titan est tellement... L'atmosphère est tellement épaisse qu'on est obligé d'accélérer la descente. Sinon, on pouvait descendre pendant 10 heures. Et les données sont transmises à l'arbitre Cassini pendant la descente. Donc, c'est pour ça qu'on a été obligé de faire ça. Et là, vous commencez à voir la surface de Titan. Vous allez voir ce qu'on a appelé la Côte d'Azur, parce que cette sonde a été faite à Thalès-Cannes. Donc, la Côte d'Azur, c'est une zone qui est par ici, avec un fleuve asséché. Asséché le pavillon, c'est bien. Alors, c'est pas de l'eau, bien sûr, parce que sur Titan, on est à la température de l'azote liquide. Il est très, très froid. Il fait moins... Ils ont moins de 200 d'air, à peu près. On pense que c'est du méthane qui est allé de la liquide. Et vous allez voir, ici, on voit, ici et là, deux fleuves, deux brières, des fleuves, avec des régions qui aient des régions sombres. Ça, ça serait... Non, ils sont là, non, les fleuves. Ils sont ici. Donc, des plateaux, des fleuves, et le déversement de ces fleuves dans ces régions sombres qui sont contrebas, et qui accumulent certaines allusions plutôt d'origine organique. Donc, on voit, il y a un fleu d'ici, un deuxième là, et sur Titan, il y a finalement tant d'autres régions, donc des particulares, ici. On a essayé de se poser pile à la frontière pour avoir une vision de ces deux régions. Tout ça a eu lieu en février 2005. Et là, on est à 14 km. Vous voyez qu'on descend beaucoup plus lentement, parce que la pression est beaucoup plus dense. La pression fait un bar et demi, c'est-à-dire une fois et demi la pression terrestre. Alors, on voit déjà bien les deux fleuves là. Alors, est-ce qu'il y a un liquide dans ces fleuves ? Probablement non. Mais on sait depuis qu'il y a des lacs sur Titan. Et dans ces lacs, il y a du liquide. Et ce liquide est probablement un mélange de métal, CHK, CD1, CDH6. Donc, il y a une activité liquide sur Mars. Alors, vous allez me dire, si on met une allumette, ça va exploser. Ben non, parce qu'il n'y a pas d'oxygène. Il faut de l'oxygène pour qu'il n'y a pas. Cette atmosphère est essentiellement de l'azote, M2, avec 3% de métal, plus des poussières organiques qui sont le résultat de réactions chimiques à haute altitude. Voilà, une fois qu'on fait un cheval là, donc la côte d'Azur est là. Et les fleuves, on s'en éloigne. Et on va tomber dans la partie sombre. On va se poser dans la partie sombre. Voilà, on est à 1 km. Et là, ça s'accélère tout à coup. Voilà. Donc ça, c'est la ville, bien sûr. Là, vous avez des cailloux qui sont de la glace, qui font 10 cm. La sonde, elle est haute comme ça. Donc elle prend des photos au ras du sol, jusqu'à l'horizon. Là, on va être à 400 mètres de distance. Et on a des cailloux qui font environ 10 cm. Voilà, tout ça s'est passé en 2005. Ça s'est très bien passé. On a frôlé la catastrophe pour diverses raisons. Mais en fin de compte, la mission a été un grand succès. avec des images assez spectaculaires. Voilà, midi écart, je crois que je m'arrête là. Et je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada